... Beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup d'incompréhension. Il tourne autour de cet homme. Sa présence semble dérangée sur cette planète. Il a toujours été sujet à toutes sortes de tortures, de mépris. Le coupable idéal, c'est toujours lui. Le violeur des sous-bois, c'est toujours l'homme noir. Le paresseux, la bête de Somme, la chair à canon. Là aujourd'hui, il est question que quelques Africains aillent en Ukraine pour faire la guerre pour le bloc occidental. Donc l'histoire recommence, c'est toujours la même chose. Il y a aussi beaucoup de rivalités parce que moi j'aime mes hommes, j'aime les noirs. Ces hommes sont beaux et il y a beaucoup, beaucoup de jalousie aussi. Voilà, donc l'homme noir a un problème. Le jeune noir, dès qu'il grandit, il devient la cible. Il devient l'homme à abattre. Et donc je voulais le remettre au centre de mon travail pour le montrer à quel point je l'adore, je l'aime, je le respecte. J'exige de lui qu'il se réveille, qu'il retrouve sa dignité, qu'il retrouve son courage, qu'il redevienne combattant, qu'il redevienne résistant comme nos ancêtres à la manière des Black Panthers. C'est parce que les Black Panthers sont nés au Gabon, c'était des Gabonais en 1800 et quelques ou 1700 et quelques, qui remettaient des peaux de panthère, de léopard, pour résister contre les esclavagistes qui venaient raser. Donc je voudrais un homme noir résistant qui n'ait pas peur à l'image de nos soi-disant présidents aujourd'hui qui n'honore pas justement la race noire. Parce que pour moi, il y a toujours des races. On pourra me dire ce qu'on voudra, on pourra avoir une dialectique, des écritures beaucoup très romancées. Il y a des races. Et cet homme fait partie de l'embranchement des races inférieures, qu'on se le dise. Aujourd'hui, les Noirs en Ukraine, par exemple, n'ont pas le droit de sortir. Ils ne sont pas prioritaires. Parce que ce sont des Noirs. Les Blancs sont prioritaires pour quitter l'Ukraine. Ça, il faut le dire. Donc son histoire est toujours en permanence reliée à la souffrance, au mépris, au dédain. Donc je veux le recentrer autour de mon travail. Voilà, tout simplement. Et donc c'est une partie du travail. Et puis le reste, la collection augmente petit à petit, selon mes inspirations. Voilà. Applaudissements. 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 Applaudissements.